L'ouvrage, c'est le marathon. Et le marathon, n'importe qui peut faire un marathon. N'importe qui. Des gens qui n'ont pas de prédisposition physique peuvent faire un marathon à condition de s'entraîner quatre fois par semaine pendant dix semaines. Pour faire un livre, il ne faut pas être une bête de course. Mais il faut comprendre que dans un livre, vous faites un effort qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Et moi, j'éprouve, je vais utiliser un mot un peu cru, j'éprouve une réelle jouissance à travailler sur le format livre parce qu'on arrive, compte tenu de la lenteur de la progression nécessaire, du cheminement, on arrive à des constructions auxquelles on ne pourrait pas arriver par un article. Et dans ce travail-là, dans mon cheminement, pour l'instant, le livre, c'est en gros ma respiration. J'ai toujours un livre en chantier. Ça va peut-être s'arrêter, mais j'ai toujours un livre en chantier. Ça a une autre vertu de faire des livres. Un livre égale cinq à dix articles. C'est-à-dire que vous créez une synergie. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça pour travailler des articles qui seront des éléments d'un livre ou faire d'un livre des éléments d'articles. De toute façon, on est très peu lus, donc ce n'est pas bien grave de se répéter un petit peu. Et c'est important, ça fait vivre une activité de recherche. Ça crée une sorte de cercle vertueux où, au fond, vous avancez en même temps que votre pensée chemine, évolue, se corrige, s'améliore, se dégénère, je ne sais pas, peu importe les scénarios, mais en tout cas, évolue. Dans le format livre, il y a un format en particulier que les juristes délaissent, c'est le format essai. Et ça, c'est une anomalie. Beaucoup de juristes conçoivent que l'œuvre originale de leur vie, c'est leur thèse. Et qu'après, ce qu'ils doivent être, c'est le manuel de référence dans la matière. Je suis désolé, ce n'est pas, de mon point de vue, suffisant. Un auteur doit pouvoir, la thèse, c'est avoir des idées quand on ne sait rien, quand on ne sait rien et qu'on n'a aucune expérience. Bon, donc la thèse, c'est une initiation nécessaire, utile, importante. On va revenir aux thèses tout à l'heure. Bien sûr, je ne renie pas le travail de thèse, mais la thèse, ce n'est qu'une thèse. Encore une fois, de quelqu'un qui a peu d'expérience, qui forcément, ce n'est pas grand-chose. S'obliger, ou en tout cas, prendre le goût de remettre en question des constructions, de faire des propositions de construction, différentes, dans un schéma individuel, je ne parle plus d'ouvrage collectif, de type essai, ça fait partie quand même des choses que les juristes pourraient faire dans une proportion bien plus importante qu'ils ne le font aujourd'hui. Si on compare ce que fait la communauté des juristes, en tout cas, dans le périmètre que je connais, et ce que font d'autres disciplines, pour ne citer qu'une discipline, les sociologues, par exemple, nous sommes 13 ans de ça, de ce qui est fait ailleurs, et ce n'est pas bon, je pense, ce n'est pas un bon signal à envoyer sur notre matière. Alors, il n'y a pas que les essais, il y a aussi les manuels, bien sûr. Témis, très belle collection, c'est un ouvrage que je ne rééditerai pas personnellement, parce que je suis passé à autre chose, encore une fois, on perd en technique, donc je ne serai plus capable aujourd'hui de faire le travail que j'ai fait par deux fois sur le Témis. Et puis, il y a des genres nouveaux qu'on peut essayer d'imaginer, en dehors de l'essai, et en dehors du manuel. Et je voudrais évoquer ici, là encore, un autre geste de confiance de la part des éditions d'Alloz. À la suite du livre de 2013, la collection de méthodes du droit, qui est en gros, ce que je considère être un essai, pour moi, dans ma construction juridique, j'ai proposé de nouvelles collections, dont je ne donnerai pas le nom ici, parce qu'il n'est pas encore tranché, c'est l'éditeur qui choisira le nom de la collection. Collection qui serait composée d'ouvrages sur des matières fondamentales, donc on va dire des matières de base, plutôt le premier cycle, avec des thèmes, chaque ouvrage égale 10 thèmes, chaque thème égale 2 parties, une partie présentation, et une partie situation. Je reprends ici la méthode que j'ai dégagée dans l'ouvrage méthode du droit, sur l'application du droit national et international européen. L'idée, c'est que la démonstration puisse se faire autant par une présentation générale, comme on a l'habitude de le faire en France, que par le cas, et que la présentation par le cas soit l'objet de développements qui ne sont pas ceux qui sont nourris par la partie générale. J'ai la chance d'avoir de grands auteurs dans cette collection. Ils sont tous grands, mais je vais quand même signaler un auteur en particulier, Jean-Louis Alperin, historien du droit, a accepté de faire une introduction générale au droit. Je peux vous dire qu'il l'a faite. Nous avons un auteur hautement prolifique. Et là, il est en train de la reprendre en vue de sa remise à l'éditeur. Et donc ça, c'est intéressant. On va avoir un regard d'historien qui a une connaissance encyclopédique du droit et qui va développer par dix entrées différentes, avec une partie présentation et une partie situation, des thématiques du droit qu'on ne trouve pas nécessairement dans les introductions générales au droit d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une aventure humaine intéressante. J'espère que cette collection trouvera son public, public hautement diversifié. On ne vient au droit pas nécessairement par la première année de faculté de droit. Vous savez qu'il y a des droits, des gens commencent le droit maintenant dans les masters, au niveau master. Je pense au master des écoles de commerce ou fait conjointement avec des universités ou au master Sciences Po. À l'ENS, par exemple, Jean-Louis Aperin dispense un enseignement de droit. Donc ça vise ce public-là, mais ça vise aussi des publics aguerris, c'est clair, ce sera des ouvrages d'un accès quand même exigeant, mais dans les facultés de droit, y compris pour ceux qui veulent revisiter des thématiques qui sont des thématiques d'initiation au droit, qu'on traite forcément mal en première année comme étudiant parce qu'on parle de pas grand-chose et qu'on a intérêt à revisiter à la faveur de concours, d'examens, de ses propres enseignements. Cette collection qui va être donc divisée en thèmes devrait normalement offrir au public la collection des thèmes. C'est-à-dire qu'on peut acheter l'ouvrage avec l'ouvrage en format papier ou numérique qui comprend les dix thèmes, mais on peut aussi acquérir ou avoir accès, le mode commercial n'a pas encore été défini, aux thèmes pris séparément. Et donc là, il y a une ambition, une autre ambition qui est que des enseignants décident de monter leur enseignement, notamment au Master 2, avec des thèmes empruntés à des ouvrages différents dans la collection. Dans cette collection, il y a donc six livres en préparation, d'introduction générale au droit, droit constitutionnel, droit de la famille, droit de la famille et des personnes, droit des obligations, droit administratif, droit comparé, et j'ai co-écrit avec Sébastien Touzé un livre d'introduction au droit international et européen. Je trouve que le premier point de départ, c'est d'avoir une structure de recherche avec un responsable administratif qui vous accompagne dans le processus, à la fois le montage du dossier, qui pour les projets que j'ai obtenus n'était pas très compliqué, mais le suivi, c'est plus complexe, il faut respecter un certain nombre de règles et vraiment, j'ai été, j'ai de la chance d'avoir trouvé à Lyon ce contexte-là qui m'est hautement favorable. Premier élément. Deuxième élément, il ne faut rien attendre de nos institutions au-delà de ce qu'elles nous donnent aujourd'hui. Nos institutions nous donnent un nom, une maison qui nous abrite, une organisation, évidemment un salaire, tout ça, c'est énorme, c'est énorme. En revanche, nos institutions à l'échelle globale ne sont pas là pour penser à notre place, nos initiatives. C'est à nous et c'est à nous seuls de porter des initiatives pour faire évoluer nos institutions. J'ai été dans la gouvernance de mon université, je sais ce que c'est qu'une gouvernance d'université, je sais ce que c'est que l'inertie d'une gouvernance et je précise d'une bonne gouvernance d'une université, c'est inévitable. Et donc, moi, je n'attends pas d'en haut qu'on vienne en quelque sorte me développer des moyens pour agir sur projet. C'est à moi, acteur individuel, aller chercher des financements à l'extérieur parce que ça ne marche pas autrement. Après, pour que ça réussisse, il faut des petites exigences. D'abord, il faut bien s'entourer. Il y a des dossiers où on n'y va pas avec des CV papier à cigarette. il faut y aller avec des gens suffisamment charpentés. Après, il y a toute la gamme. On peut faire des choses très compliquées, des choses moins compliquées. Mais il faut y aller avec le niveau de construction requis, donc être très lucide sur le niveau de construction exigé. Et ensuite, bien juger son niveau, bien juger son équipe, la solidité de son équipe. Et puis derrière, il faut avoir un souci d'efficacité. Alors là, il faut dire ce qui est, un universitaire n'est pas un être naturellement doté de grande efficacité. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à s'interroger et que ça, ça peut être des fois contre-productif dans des logiques d'efficacité, c'est-à-dire de rendu, de rendre compte, de respect des délais, des règles, etc. Bon, moi, j'ai une activité d'avocat puisque j'ai fait ma thèse en étant avocat, je n'avais pas de financement, donc j'ai fait à la fois ma thèse et pendant trois ans la profession d'avocat. Je sais ce que c'est que le vrai monde, je sais que je suis dans une position absolument privilégiée, c'est-à-dire qu'on me donne de l'argent, l'État français me donne de l'argent pour réfléchir ce à quoi les autres n'ont pas le temps de réfléchir, c'est ça mon travail. Bon, mais en même temps, j'ai acquis par cette expérience multiple, notamment dans ce que j'appelle le monde réel, une certaine efficacité dans le travail. Ça, c'est indispensable. Et si on est inefficace, même très bon penseur, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce genre de projet, il faut avoir une capacité à, encore une fois, tenir les délais, faire obtenir ce à quoi on s'est engagé, etc. Sous-titrage MFP.